L'édito éco avec BNP Paribas Cardiff, expert des nouveaux contrats d'assurance vie eurocroissance. Rendez-vous sur cardiff.fr Avec Dominique Seux des éco, Dominique donc ce matin, le difficile retour aux sujets économiques. Oui, la question c'est, 12 jours après les attentats, peut-on revenir à la normale, aux traitements de sujets qui ne sont pas liés à la sécurité de chacun d'entre nous et aux inquiétudes internationales ? Alors la réponse, pas dans les mêmes conditions naturellement, on ne sait pas si d'autres attentats sont en préparation et ce que l'avenir réserve. Mais on voit bien en même temps que les débats ont repris dans la société, qu'ils pointent le bout de leur nez en politique et qu'un certain nombre de sujets, y compris économiques, reviennent sur la table. Jeudi dernier, la Suisse par exemple a décidé de mettre fin à sa parité fixe avec l'euro, c'est important. Jeudi prochain, la Banque Centrale Européenne a un rendez-vous historique pour relancer la croissance et ce week-end, la discussion de la loi Macron s'est poursuivie en commission à l'Assemblée. Bref, comme l'a dit François Hollande samedi, la vie continue. Formule à la fois terrible et exacte. Il n'en reste pas moins que l'atterrissage, le passage d'un temps exceptionnel à un temps où l'actualité traditionnelle, notamment économique, repense à place. Ce changement n'est pas le plus facile. Le chef de l'État assume cette semaine ce basculement. Oui, après presque deux semaines intégralement consacrées aux événements, il va présenter ce lundi, tout à l'heure, ses voeux aux acteurs économiques et sociaux. Et vendredi, il ira à Davos la rencontre annuelle de la planète économique. A l'Élysée, on espère que le climat d'unité nationale va créer, paradoxalement, un climat de confiance et d'envie de repartir de l'avant, appuyé sur la baisse du prix du pétrole, de l'euro et le pacte de responsabilité. Alors, peut-être bien que oui, peut-être que non, je ne sais pas. En revanche, ce que l'on sait, c'est que rien ne serait pire pour le pays que les proches de François Hollande se répandent en se frottant les mains à la lecture des sondages et de l'opportunité politique créée par la situation. Pourtant, certains le susurrent déjà un peu trop fort. Les éditorialistes économiques font face à la même difficulté. Oui, alors enfin, toute proportion gardée par rapport au président, bien évidemment. Mais c'est vrai que depuis 12 jours, tout paraît secondaire. Par exemple, l'économie, par rapport à l'actualité intérieure, policière, militaire, qui écrase tout le reste, il s'était passé la même chose après Fukushima, le tsunami ou le printemps arabe, événement hors de France. Mais tout aussi, évidemment, l'économie revient en force maintenant quand on voit que l'UNEDIC prévoit, c'était vendredi, la poursuite de la hausse du chômage cette année ou quand on voit l'échec ce week-end de la négociation entre le patronat et les syndicats sur les seuils sociaux et les organes de représentation. En réalité, Patrick, tout ça conduit à une réflexion. La période très économique, presque uniquement économique, trop économique, disent certains, qui condamnent pas tout à fait à tort. L'économisme de nos sociétés, eh bien cette période de 10 ans est sans doute terminée. Dominique Seum, merci et à demain, 7h23.